L'art matin, la famille, pilier des catholiques traditionnalistes en France. Alors pour commencer cette interview, je vous demanderai juste un peu plus de précision sur le contenu du livre qui est édité depuis mai 2015. Avec plaisir. Donc, comme le titre le suggère, la famille, pilier des catholiques traditionnalistes en France, le livre porte essentiellement sur la famille, notion clé pour les représentants de cette communauté et sur leur vision du monde. Donc, j'essaie de porter un regard extérieur sur cette communauté, telle que je l'ai perçue, et d'écrire un peu leurs valeurs, leurs convictions, mais surtout leurs différences par rapport aux personnes laïques modernes. Alors du coup, pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? Ce sujet s'est imposé à moi un peu naturellement, comme le prolongement de l'enquête que je menais encore à Moscou, et qui portait sur les familles des prêtres orthodoxes. Donc, en venant en France, je me suis intéressée un peu au même sujet, on va dire aux familles fortement croyantes et traditionnelles, mais dans le contexte de notre pays. Ensuite, ce sujet m'a également passionnée à cause de l'image fortement controversée de cette communauté, qu'on voit souvent critiquée et stigmatisée dans les médias pour leur rigidité et leur conservatisme, leur réticence par rapport au monde moderne. Donc, je voulais tout simplement comprendre pour quelles raisons, pourquoi, par moi-même, et en faire profiter mes lecteurs et d'autres chercheurs. Alors, quelle est votre attitude personnelle face à cette communauté dans votre livre ? Êtes-vous plutôt pour, plutôt contre ? Ma position est de rester neutre le plus possible, et de ne pas porter en jugement que ce soit positif ou négatif sur cette communauté, mais d'en faire plutôt une description la plus juste et la plus précise possible, telle que j'en ai perçue à travers ma recherche. Donc, à travers le livre, j'essaie d'avancer avec mes lecteurs, pas à pas, à travers des étapes qui me semblaient importantes à saisir, telles que comment devient-on traditionnaliste, qu'est-ce que être traditionnaliste veut dire au juste, pourquoi les représentants de cette communauté évoquent-ils souvent le désaveu de la société moderne, et pourquoi sont-ils leurs cibles permanentes. Alors, justement, comment et où avez-vous mené votre enquête ? En fait, ce livre est issu d'une recherche sociologique qui s'est basée sur de nombreuses observations et de longs entretiens avec les représentants de cette communauté, mais pas seulement les prêtres traditionnalistes, les prêtres modernistes, ceux qui ont suivi les réformes de l'Église de 1965, symbolisant un pôle d'ouverture au monde et au progrès, et aussi non-croyants ont étayé l'écriture de mon livre. Donc, je tiens à souligner qu'il s'agit surtout d'une enquête extrêmement vivante, où ce sont des gens qui parlent, qui racontent leurs histoires, qui partagent leurs expériences, leurs convictions pour la vie qu'ils ont choisie. Au cours des chapitres, vous pouvez voir de nombreux extraits d'entretiens réalisés sur le terrain, et ça permet de comprendre mieux la motivation profonde des gens. En ce qui concerne le lieu, c'est à l'église Saint-Nicolas de Chardonnay, qui se trouve pas loin d'ici, de la maison d'édition, et qui est connu comme un point principal de ralliement des catholiques traditionnalistes, en tout cas à Paris, dans le cinquième arrondissement. Et cette enquête a été réalisée d'après un échantillon d'âge, se situant entre 17 et 61 ans. Alors, pour conclure, avez-vous quelques mots pour votre parcours ? En fait, mon intérêt pour la sociologie m'est apparu comme une évidence, il y a maintenant 8 ans, en 2007, où, dans le cadre de ma recherche sur les prêtres orthodoxes en Russie, encore menée à Moscou, j'ai réalisé mon master 1 en sociologie. Ensuite, j'ai obtenu mon master 2 en sociologie à Paris-Descartes. Je possède également mon master en linguistique, mais c'est une autre passion pour les langues. Et actuellement, je suis en thèse en sociologie à Paris-Descartes et au laboratoire CERLIS.